Bonjour, je m'appelle Christophe Mougel, je suis chercheur à l'INRA de Rennes, à l'Institut de Génétique, Environnement et Protection des Plantes, où je développe des études d'écologie. L'écologie est l'étude des interactions entre les organismes vivants et leur environnement, et à ce titre, j'étudie une niche particulière représentée par la zone d'interaction entre les plantes et les micro-organismes dans le sol. Alors, 2015 est l'année internationale des sols, et nous avons voulu, nous, chercheurs Rennes, vous présenter notre objet d'étude. De façon générale, le sol correspond à l'épiderme de la Terre, et il a fallu à peu près 20 000 ans pour constituer 20 cm de sol. Ce sol est constitué de l'érosion de la roche-mer, et donc à ce titre est représenté par un certain nombre de constituants macroscopiques, comme des cailloux, des sables, des graviers. Mais plus intéressant, le sol est constitué de trois éléments essentiels, que sont l'argile, le limon et les sables, et qui, mélangé à la matière organique, va conditionner les propriétés physico-chimiques d'un sol. Les sols ne servent pas qu'à supporter nos déplacements, ils assurent aussi de nombreuses fonctions, et à ce titre, rendent un certain nombre de services à nos sociétés humaines. Parmi ces services, nous pouvons citer les services d'approvisionnement, les services de régulation, mais aussi les services culturels. Parmi les services d'approvisionnement, bien sûr, la production agricole et sylvicole, qui va permettre de nourrir les sociétés. Et ces fonctions support vont aussi permettre de fournir un certain nombre d'éléments nécessaires à la construction de nos habitats, ou à la création d'objets à visée culturelle. De par la place centrale que joue le sol, il joue un rôle important dans la régulation et la qualité de notre environnement. Ainsi, il va permettre de purifier l'eau que nous buvons, mais aussi d'avoir des effets directs sur la qualité de notre climat, en étant une source importante de gaz à effet de serre. Ces services support d'approvisionnement ou de régulation ont comme socle commun la biodiversité que les sols hébergent. Bien sûr, nous allons penser tout d'abord aux racines des plantes, dans lesquelles la plante va pouvoir puiser les éléments nécessaires à sa croissance et à son développement, mais aussi un nombre important d'organismes, comme par exemple les vers de terre, véritables ingénieurs de l'écosystème sol, qui par les galeries et l'aération du sol vont permettre le développement optimal des plantes. Mais les sols hébergent aussi un certain nombre d'organismes moins connus, organismes bénéfiques ou délétères aux autres organismes comme les plantes. Et nous allons retrouver les micro-organismes, bactéries et champignons. Ainsi, il est estimé dans un gramme de sol, un milliard d'individus bactériens, un million de champignons, et ceci représente une diversité de plusieurs milliers d'espèces présentes dans ce sol. Enfin, terminons par les services culturels. Diversité de paysages modelés par l'homme et ses activités, qui est un véritable miroir de la typologie des sols. Mais c'est aussi dans ces sols qu'est conservé une partie de notre histoire, véritable archive de nos sociétés passées, ils nous renseignent sur nos origines. Ces objets d'études impliquent des recherches de plus en plus interdisciplinaires, afin de mieux comprendre et prédire l'évolution des fonctions et des services en lien avec le bien-être de nos sociétés. Sous-titrage ST' 501